Tokyo dans un joyeux foutoir, inhabituel dans un Japon où tout est traditionnellement bien rangé. Mais le plus étonnant, c'est que nous sommes chez Velside, le concepteur de tuning le plus connu du Japon et l'un des plus renommés au monde. Spécialiste des préparations extrêmes sur Nissan, Toyota ou Mazda, Velside se distingue particulièrement par ses boucliers proéminents dont la forme évoque une vague. Une marque de fabrique qui a séduit Hollywood puisque plusieurs modèles des films Fast and Furious sortent de ses ateliers, y compris la voiture vedette du prochain épisode, tenue secrète jusqu'à la sortie du film cet été. Et quand on demande à Yoko Makou, le président et fondateur de Velside, qui dessine lui-même tous les kits, d'où vient son inspiration ? La réponse, pour le moins, surprenante. Je m'inspire d'une femme. Je me mets dans différentes situations avec une femme et je m'imagine quelle voiture elle conduirait, quelle robe elle porterait. Et c'est de là que vient mon inspiration. Nissan Skyline GT-R, Toyota Supra, Nissan Z, Mazda RX-7, ces symboles de la production automobile japonaise sont toutes passées entre ses mains et donc dans ses ateliers. Préparation moteur, peinture, intérieur entièrement revu, rien ne fait peur à Velside qui dispose de tous les outils pour transformer une voiture de A jusqu'à Z. Des préparations de moins en moins axées sur l'augmentation de la puissance, mais de plus en plus sur le look. Ce qui pousse Yoko Makou à produire des modèles de plus en plus fous qui ressemblent de moins en moins aux modèles de base, à l'image de cette Mazda RX-7, méconnaissable, ou de cette Honda NSX, totalement transfigurée. Des réalisations pourtant encore trop sages à son goût. Mon plus gros problème, c'est que je ne peux pas totalement exprimer mon feeling à la face du monde. Les gens ne seraient pas capables de comprendre ce que je ressens parce que c'est comme la Batmobile. Quand vous voyez le film de Batman pour la première fois, vous vous dites que cette voiture est si incroyable que vous ne seriez pas capable de la conduire. Pour moi, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous imaginer en train de la conduire, cette voiture, car c'est une voiture trop différente. Eh bien, le design dont je rêve serait comme ça. Si je voulais vraiment m'exprimer librement, ce serait tellement incroyable que les gens ne pourraient pas s'imaginer en train de conduire une telle voiture. Et si jusque-là, Velsaïd ne s'attaquait qu'à des marques japonaises, il s'ouvre désormais aux voitures occidentales, comme par exemple avec cette sublime Mini, intégralement revue et corrigée par leurs soins. S'en suivra une Mustang dernier modèle et une Dodge Magnum auxquelles seront appliquées les recettes épicées de la maison. Des recettes épicées, mais surtout salées quand vient l'heure de l'addition. Les prix pour modifier sa voiture chez nous vont de 30 euros pour un simple accessoire, mais cela peut aller jusqu'à 45 000 ou 60 000 euros et même 150 000 euros pour une préparation complète. Il n'y a pas de limite. D'ailleurs, les préparations les plus chères que nous réalisons pour des clients dépassent les 200 000 euros. Et croyez-moi, nous avons beaucoup de clients prêts à payer ce prix-là. Si vous possédez une voiture japonaise, un importateur français se charge de distribuer certains kits de Velsite dans l'Hexagone. Vous pourrez d'ailleurs les découvrir la semaine prochaine au Paris Tuning Show.